... Je suis très heureux d'être présent ce matin pour lancer cette séance plénière de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Je n'avais pas malheureusement pu prendre part à votre précédente rencontre, parce que j'étais ce jour-là au Maroc, mais j'avais pu vous transmettre un message par la voix de votre vice-président, François Rebsamen. Je voulais avoir à cet instant, à son égard, une pensée pour lui, parce que, comme vous le savez, il a quelques soucis de santé. Il ne peut pas être des nôtres, mais je lui adresse personnellement, mais j'ai déjà eu l'occasion de le faire directement auprès de lui. Je lui adresse aussi, par votre intermédiaire, des voeux de prompt rétablissement. Et je souhaite, par ailleurs, la bienvenue aux 12 nouveaux membres qui nous rejoignent aujourd'hui. Moi, j'ai un point de vue de fond sur les compétences qui m'ont été attribuées par le président de la République et le Premier ministre. Je pense qu'il y a lieu en permanence de coordonner l'action de la France des territoires et l'action de la France à l'international, en permanence. Et c'est une ligne de conduite que je développe, j'essaye de développer depuis ma prise de fonction. Cela a été le cas pour la dimension économique, puisque nous avons lancé la plateforme Team Export lorsque le Premier ministre en a dévoilé les principales lignes à Roubaix en février dernier sur toute la présence économique à l'international et que nous avons développé la même logique en ce qui concerne la politique touristique, qui est aussi sous ma responsabilité en collaboration avec Jean-Baptiste Lemoyne. Et je souhaite que ce soit la même chose pour la coopération décentralisée. Et je voulais vous le dire en commencelant. D'abord parce que ça fait partie de mes gènes personnels, ayant été moi-même acteur de la coopération décentralisée à la fois comme maire et comme président de région. Et ensuite parce que c'est vraiment votre présence et notre action conjuguée l'un des leviers de notre politique étrangère. Et c'est une raison supplémentaire d'avoir ce matin cette rencontre ensemble. En tout cas, sachez que pour ma part, c'est un principe déterminant et structurant. Je voulais vous dire aussi en commençant avant de donner la parole à Stéphane Travers que nous sommes dans une phase de montée en puissance de la politique française de développement et de solidarité internationale. puisque sur ce sujet, le président de la République a d'abord pris des engagements à l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre dernier. Puis, vous le savez, dans son discours dit discours de Ouagadougou au Burkina Faso, il a affirmé fortement un engagement qui nous oblige, qui est de porter à 0,55% du revenu national brut notre effort en matière d'aide publique au développement. Cet engagement a fait l'objet d'une mise en œuvre et d'une affirmation politique lors de la réunion du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, qu'on appelle communément le CICIDE, qui s'est réuni le 8 février dernier. Et cet engagement a été acté. Et en tenant compte des hypothèses de croissance actuelle, cela suppose de passer de 8 milliards et demi en 2016 à plus de 14 milliards en 2022. Et cet engagement-là sera sensible dès 2019, puisque ça impliquera un budget en forte hausse, même si les arbitrages budgétaires ne sont pas encore tout à fait conclus. On peut vous dire que cette mise en œuvre sera sensible et vérifiable dès le budget 2019 pour monter progressivement jusqu'à l'objectif qui a été affiché par le président de la République lors de ses discours à ce sujet et pour mettre en œuvre les décisions du CICIDE. Cela signifiera que la part bilatérale de notre aide sera renforcée. Nous sommes fixés pour objectif de consacrer à la composante bilatérale les deux tiers de la hausse moyenne de la mission budgétaire APD d'ici 2022. C'est-à-dire que l'effort le plus significatif sera porté sur le bilatéral sans pour autant amputer l'action multilatérale qui était peut-être jusqu'à présent très mobilisatrice et quasiment très exclusif de nos interventions. Et donc un tel rééquilibrage nous donnera la faculté de décider en propre la destination de cette aide. Nous pourrons ainsi cibler certains pays qui nous semblent devoir bénéficier en priorité de notre appui. Le CICIDE en a reconnu 19 auxquels se rajouteront depuis cette date en raison d'événements politiques qui se sont passés depuis la Gambie et le Libéria par rapport à la liste des 19 pays considérés comme des pays prioritaires lors de la réunion du CICIDE. Par ailleurs, par souci de réalisme, le volume des dons par rapport aux prêts sera fortement rehaussé. Et c'est une manière d'adapter notre aide à ces pays que nous jugeons prioritaires, qui appartiennent tous à la catégorie des pays les moins avancés et tout particulièrement à ceux du continent africain dont les capacités d'endettement ne permettent pas d'absorber les prêts. Donc il y a deux orientations, trois orientations très significatives. D'abord l'augmentation très sensible de nos aides, de notre aide, l'augmentation très sensible de l'APD globalement, le renforcement de l'aide bilatérale et parallèlement le renforcement du volume des dons par rapport au volume des prêts. Tout cela, je crois, faisait l'objet de préoccupations partagées et cela va nous permettre de développer une nouvelle politique partenariale à laquelle je souhaite que nous puissions associer tous les acteurs et singulièrement votre commission, puisque vous êtes en suite, à l'initiative en permanence sur ce terrain essentiel. Je n'oublie pas la représentation nationale qui contribue aussi à cette réflexion, le député Hubert-Julien Laferrière ou encore Vincent Ledoux et aussi singulièrement le député Hervé Berville dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Premier ministre qui travaille, comme vous le savez, à un rapport qui abordera la modernisation de notre politique de développement sous l'angle en particulier de l'appropriation citoyenne des enjeux de l'aide au développement et de l'implication accrue du secteur privé. Tout cela fera l'objet du rapport Berville. Il n'est pas encore sorti. Il ne peut pas être là ce matin, Hervé Berville, parce qu'il a une autre présence dans un autre forum. Mais dès que son rapport sera achevé, évidemment, il fera l'objet de discussions. Je pense que c'est au mois d'août que ça doit se terminer. Je me tourne vers le mois d'août qui ne doit normalement pas... C'est au cours de l'été. Donc, tout cela montre l'importance que nous comptons mener à l'égard de cet enjeu avec la montée en puissance et le reprofilage de notre aide publique au développement. Concernant les collectivités territoriales, je voudrais faire avec vous deux constatations, même trois. La première, c'est qu'on constate qu'il y a eu une certaine baisse des fonds que les collectivités territoriales ont consacrées à l'APD au cours des dernières années. Mais ce mouvement s'est inversé. Et l'analyse des premières déclarations montre que l'aide versée en 2017 a atteint un montant total de 100 millions d'euros contre 83 millions en 2016. D'une part, l'aide s'est inversée. D'autre part, l'aide aux réfugiés et aux migrants a augmenté aussi de manière très significative. 50 millions en 2017 contre 35 millions en 2016. Cette progression est le signe d'un engagement qui n'est pas seulement financier, mais qui correspond aussi à l'esprit de solidarité ainsi que l'implication concrète de l'ensemble des acteurs et de nos concitoyens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en revanche, l'aide publique au développement consacrée à l'appui de vos partenariats à l'étranger n'a augmenté que de façon très modeste. Elle passe de 48 millions à un peu plus de 50 millions d'euros. C'est pourquoi le suicide du 8 février dernier a enterriné la décision de doubler les fonds destinés à l'action extérieure des collectivités territoriales. C'est-à-dire, dans le paquet que j'ai évoqué tout à l'heure, le soutien à l'action extérieure des collectivités territoriales sera doublé d'ici 2022 avec la même progression que l'ensemble des nouveaux crédits affectés à l'aide au public au développement. Cela signifie que seront donc abondés les systèmes de cofinancement mis en place à l'intention des collectivités, mon nombre de la commission, enfin, de l'ensemble des collectivités qui agissent sur l'aide au développement. Par ailleurs, en matière de gouvernance et de capacité de programmation et de gestion de projets, les leçons que vous avez tirées de vos partenariats seront tout à fait essentielles pour préparer le prochain sommet Afrique-France qui sera consacré en 2020 à la ville durable. et cet engagement sera tout à fait significatif. Je souhaite aussi, pour ma part, que ce qui va être lancé pour la saison culturelle 2020, la saison des cultures africaines 2020, qui se tiendra du printemps 2020, mars, avril, jusqu'à l'automne 2020, qui a été annoncée hier par le président de la République dans son déplacement au Nigeria, sera un élément très fort de mobilisation des acteurs à l'égard de notre partenariat avec l'Afrique et ça se cumulera, ça s'articulera de manière tout à fait opportune avec le sommet Afrique-France qui sera consacré à la ville durable. Enfin, je voulais vous dire que dans le cadre des objectifs de développement durable fixés pour l'horizon 2030, en particulier l'objectif de développement durable de 11 villes et communautés durables, le président de la République a décidé d'élargir cette rencontre aux maires des grandes agglomérations et aux acteurs qui participent à l'élaboration du concept de ville et communautés durables. Je voudrais aussi vous dire, pour ma part, que je souhaiterais que dans le processus de l'Alliance pour le Sahel, qui a été initiée lors du Conseil des ministres franco-allemands de l'été 2017, et qui a fait l'objet d'une mise en oeuvre plus significative lors de la réunion qui s'est tenue entre les chefs d'État des pays du Sahel lundi dernier à Noachot, avec le président de la République et les cinq chefs d'État concernés, je souhaiterais que votre organisation, votre représentation, puisse être acteur de l'Alliance pour le Sahel et puisse être reconnu comme tel. Et donc, nous avons convenu avec les différents chefs d'État d'une rencontre le 6 décembre au prochain à Noachot sur la mise en oeuvre du processus Alliance pour le Sahel et je souhaiterais que la CNCD soit présente à cette rencontre et y participe pleinement puisqu'il y a beaucoup de partenariats qui sont établis entre les collectivités françaises et les collectivités concernées singulièrement au Mali, au Burkina Faso, très peu au Tchad et en Mauritanie pour des raisons un peu historiques et il serait très opportun que, assez significativement au Niger, Mali, Burkina, Niger, peu au Tchad et en Mauritanie mais l'ensemble de la stratégie Sahel concerne les cinq pays et je souhaiterais que vous puissiez en être véritablement acteur. Je profite aussi de cette rencontre pour saluer l'implication des collectivités territoriales au forum de haut niveau qui se tiendra à New York sur les objectifs du développement durable et peut-être que Jean-Baptiste Lemoyne qui nous rejoindra tout à l'heure pourra en faire un point. Je sais que Roland Risse mais il n'est pas là pour l'instant va pouvoir en parler tout à l'heure puisque les ODD ont été au centre des rencontres de l'internationalisation des collectivités territoriales organisées hier par Cités-Unis de France et Roland Risse est prévu d'en parler dans notre rencontre de ce matin. Voilà les quelques propos introductifs que je voulais tenir avec vous en sachant toute l'importance que j'accorde pour ma part au rôle que doit jouer la CNCD dans l'action de l'État et en particulier dans l'action de développement que le président de la République a décidé de renforcer de manière très significative. Il en fait d'ailleurs un élément important de son quinquennat. J'ai pu le constater moi-même dans le déplacement qui vient d'effectuer à la forêt Mauritanie au Nigeria depuis lundi et dont nous sommes rentrés cette nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada